et bon je lance deux trois trucs et je suis à vous alors il faut savoir que il faut savoir que là ben j'ai pas spécialement d'inspiration là je me suis mis jungler adc histoire de vous montrer deux trois trucs sympa et puis j'espère que vous allez kiffer quoi alors là c'est toujours un petit stream d'entraînement c'est pas un stream de ouf bon pour l'instant je fais pas trop de pubs en vrai et bon là on va on va discuter un peu et puis il n'y aura pas grand chose au menu mais il va y avoir beaucoup de fun comme toujours alors ouais le poteau claus qui dit que c'est frais les runes aéries sur timo ouais ben justement c'est l'un des personnes qui profitent le plus des runes de la présaison en ce moment justement parce que son n'autoshoot peut prendre que deux fois l'airie alors on va bonne ben moi comme toujours à putain je peux pas banter j'allais dire on ban veine bon c'est le perso que je peux pas supporter en ce moment chacun fait ses banques puisque maintenant tout le monde a ses banques moi je trouve que veine en fait le truc c'est que si tu arrives au late game tu sais que ta partie il ya de grandes chances qu'elle soit condamné si c'est une partie équilibrée donc en fait c'est comme s'il n'y avait pas des kits enfin tu arrives à équilibrer la game et tout s'étendue et puis d'un seul coup il n'y a plus d'équilibre t'inquié enfin c'est un peu pour ça que je ban veille alors là pour l'instant j'ai clic sur evelyn après bon moi evelyn ça dépend des junglers enfin ça dépend de l'équipe en face là c'est très squishy ya beaucoup de squishy enfin il ya ni via h ça fait déjà trois squishy on va dire que c'est suffisant pour moi pour me décider à dire ouais je prends f on a un bon petit temps qu'avec prom enfin c'est ça dépend de comment il joue mais en fait ça va être s'il est assez tanky si ça se passe bien au bot ça va aller sinon j'ai pris mais une evelyn test 1 j'en ai pas fait de test 2 parce que finalement ça marche très bien comme ça super une équipe totalement composée de squishy avec que je pense karma top ça va être très bien ça avec evelyn ah oui avec evelyn dès que vous voyez une evelyn faut partir sur des persos qui puisse au moins sous survivre à l'assaut initial et après faire des dégâts quoi après justement quand c'est evelyn tu joues ta evelyn contre une équipe de tank tbz alors on va voir ce que ça donne là on est parti j'ai mon smile j'ai mon flash j'ai rien oublié et le jeu devrait se lancer d'ici quelques minutes alors petite discussion sur les réseaux sociaux tout ça alors je vois sur quel groupe j'ai envie de partager ça non pas celui là pas celui là pour l'instant en fait c'est des streams d'entraînement on va dire pour est histoire de voir comment je me regarde et tout essayer d'être un peu dans la création de contenu un peu plus souvent puisqu'effectivement j'avais le matos mais je ne souviens pas beaucoup après les occupations tout ça tout ça bref et là on va partir pour une petite game je vois un peu à notre santé la vôtre et la mienne alors on est parti on a quoi en face projet h donc la dc ouais on a notre support c'est bien ami jungler chaco sans flash alors est ce que moi j'aime les chaco sans flash bon déjà je suis pas joueur des chaco et je sais que ça se joue beaucoup sans flash parce qu'il en a un intégré entre guillemets entre guillemets après c'est très bien pour lui d'être assassin avec son smite plus son smite plus son limite après un perso qui a de la mobilité double flash de ce style ça peut être bien aussi avec son flash quoi justement pour ce que je disais le double flash alors on a bien une karma top avec ninit au top chez nous on a un atroce je pense que si on y prend l'avantage il devrait s'en sortir très bien après s'il n'arrive pas le prendre ça peut être compliqué puisque karma justement c'est à distance tout ça hop petit réglage de dernière minute sur la chaise alors j'espère que niveau son ça va pour vous parce que là je vous avoue que je vais pas pouvoir vérifier et j'espère que les images vous les recevez bien que tout se passe nickel sur le stream et là on va direct partir alors normalement on arrive là moi je m'arrête là parce que on sait jamais ils peuvent arriver plus vite que nous en fait à cet endroit là depuis la refonte des runes et du départ puisque maintenant tout le monde commence avec 600 et quelques de move speed alors les gens sont allés là moi je vais faire un petit tour je vais commencer au bleu à main mais je fais un petit tour on sait jamais ça peut servir alors effectivement j'aurais pu améliorer mon placement de départ bon après en général c'est plus le mythe qui se met à surveiller le rouge ou le top du genre bon là on est en mode grave donc je vois que c'est pas oh putain le ping à 70 par contre ça c'était pas prévu au pire je désactivais le stream là ça m'a l'air jouable ça m'a l'air stable même si ça m'a l'air étrange en fait j'ai pas l'air de consommer tant de débit que ça c'est chelou ceci explique cela alors moi j'aime pas trop smite bleu comme ça comme ça je peux smite le contre et me régène dessus oh putain avec la différence de lag de ping c'est un peu compliqué alors je pourrais aller faire le rouge maintenant ou alors en fonction du jungler ennemi ah oui c'est un chapeau il a peut-être pris mon rouge sinon il a prisé prendre ça plutôt histoire d'être d'assurer s'il est là bas alors bon là je pourrais pas répondre aux questions je vais pas activer le chat putain l'enculé oh l'enculé oh l'enculé il avait piégé au bon endroit allez survie putain un tic de merde qu'est ce qu'il faisait la pute là non mais voilà bah là pour une fois j'étais surpris moi qui m'attendais à ce qu'il m'attend de rouge et ben finalement il m'a attendu là en plus il met son petit sourire histoire de faire genre un peu psychologique bon je pense que ça va pas m'atteindre tranquille donc du coup attends il avait un rouge donc le sien donc ça m'étonnerait pas que le mien soit encore là le temps qu'il traverse non c'est bon je vais pouvoir faire mon rouge au moins je vais regarder là putain j'ai mal pété la vision je voulais absolument la péter en direction de son bleu plus mon ping qui est pas ouf alors bah du coup avec un chaco dans cette game faudra peut-être se concentrer pour deviner un peu son chemin jungle tout ça pour pas se faire surprendre encore en fait ça a l'air assez bien parti au mid il met sa pression alors moi j'attendais ça voilà alors en fait je vois que les piques ils sortent pas exactement quand je vais avec les touches ça c'est marrant qui est morte ouais allons voir pour l'aider au top ça a l'air tendu ah non il va pas survivre il pourra pas m'aider mieux vaut le laisser j'ai été vu alors il a vu où est-ce que je suis allé il essaie de venir me piéger ok on va l'attendre ici j'attendrai pas trop longtemps si je vois qu'il vient pas voilà il a piégé il a sauté ok il a sauté donc il a plus trop d'escape normalement je le tue allez tue le tue le Klaus Klaus tue le ok super ça c'est génial une petite assist de néo mid un petit taille il a bien géré le poteau il est en forme donc ok alors ça je pense que j'espère que ce passage là je pourrais le montrer en stream je pense que je vais l'enregistrer un peu à part ça fait déjà des petites idées d'astuces machin en tout cas vous pouvez voir comment on utilise la mini-map merde et puis comment contrer l'ennemi qui vaissait de vous counter jungle ok alors est-ce que oui j'ai assez pour faire les loups je vais aller les faire hum ensuite moi je vais partir sur ça plus alors les bots je les ai déjà donc ah je pourrais partir sur les bots plus 5 pour gank qui est déjà plus efficace hum ouais bon ça a l'air pas ouf niveau farm 34 à 50 ouais c'est pareil c'est bon ouais j'ai besoin d'aide ok super au top hop on va lui dire nice one même si j'ai pas vu euh ouais je dis nice one en fait quand j'ai pas vu c'est pour euh bah pareil même pas psychologique mais dans le bon sens en fait pour la team c'est toujours utile euh on va prendre une rose là parce qu'on a un charcot ah c'est dommage ça a l'air on a dit que c'était close au mid moi il faut que je me dépêche euh lol faut que je me dépêche de prendre mon bleu de prendre mon niveau 6 tout ça je pense que l'ami charcot il est là j'aurais peut-être dû voir des roses ouais ouais bon ah merde il voulait de l'aide au mid bon désolé euh Klaus j'essaie de prendre mon niveau 6 là niveau 6 après c'est en mode quasiment fulgant quoi c'est juste que voilà je me suis fait niquer déjà au mid enfin avec le charcot on va essayer de rattraper ce retard là et puis euh ensuite on on sera OP rationnel putain si je pouvais prendre le niveau 6 juste laisse moi de temps putain j'ai pas le niveau 6 bon t'as pas vu ou quoi vas-y vas-y casse toi casse toi oh les gens commencent déjà à m'appeler alors qu'il leur suffirait de play save yes c'est exactement ce que j'ai fait regardez ma map il y avait des bails à faire au mid voilà maintenant je suis niveau 6 je vais pouvoir être plus utile on va passer en mode full gank oh putain mais il ne peut pas ne pas quitter en fait juste laisse moi faire mon rouge et après je suis à vous bon ok bon euh au top euh il y a quelque chose à faire hein mais je vais laisser les gens ils commencent déjà à pleurer là dans tous les sens euh ouais pas on va voir en droit à aller bien alors au bot bien sûr c'est pas le moment au mid il va certainement se faire donc au top là mid mana lui il fait rien alors mec si tu fais rien putain mais ping ils fonctionnent pas en fait euh ma souris déconne ma souris déconne poteau reste en vie poteau reste en vie bon c'est bon il l'a eu attention chaco c'est pas le bout c'est le haut c'est le haut du haut je m'en bats les couilles de pâne il y a ha 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 il a juste des push je suis là je back et on va help le bot bon ben ok je vois il s'en sente un peu le bot voilà voilà nice attention au top putain en plus il a utilisé sa seule escape pour engage bon lui il était mort alors il faut des le poteau Klaus on est là avec le poteau Klaus on va pas le laisser dans la merde il a tenté son truc bon Klaus laisse reste tranquille je suis juste fait faire juste un petit arrêt phare hein ok donc Chaco la laissez tranquille moi je passe invisible oh merde putain mais laisse ah ok bon c'est moi qui est mort ok faut pas rester lorsqu'il y a trop de temps comme ça trop de temps enfin c'est pas grave euh alors bon la partie se déroule pas spécialement super bien j'ai pas de kill alors que je suis Evelyne faut que je commence à prendre les kills en fait ajustement et euh ensuite on va essayer d'être le bot encore une fois bot j'arrive on prend même pas le bleu oh putain il va air donc euh ouais il va arriver avant moi ça mon bleu est peut-être en danger c'est Klaus qui a une TP qu'il faudrait qu'il aille voir en fait ok c'est bon bot ils ont l'air tranquille bon allez on y va Brom arrête les Brom allez prenez ça c'est moi qui tombe attention Chaco les gars moi je reste pas les gars nous rendons ça yes ok Chaco au mid oh joli bon bah on peut tenter hein Klaus on peut tenter Klaus Klaus on a tué le jungler adverse bon ça c'est fait moi je bac ouais non je vais faire mon bleu parce que les aigées là ça va pas être possible ok on s'en sortira normalement 2 contre 1 à Nubia même avec son truc elle a aucune chance putain mais le bot comment ils sont morts encore ah oui bon on a perdu 2 tourelles c'est très mauvais c'est très mal barré une encore je l'ai compris puisqu'on a fait un dré que le gars il est venu je sais même pas trop pourquoi il aurait pu rester à son dos ouais 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 bon putain fais pas mon rouge gros va sur ta tourelle par contre je suis pas du tout le genre de jungler qui laisse ces trucs là en début de jeu comme ça enfin là on est à quoi 15 minutes de jeu ouais pour moi c'est encore un peu le début voilà regardez ça ouais bon moi je laisse je veux pas mourir et je suis trop fragile et Klaus une fois que t'as fait ça il faut retourner à ta tourelle ce serait une bonne chose laisse tu le farm tout ça toi t'en perds pas trop ça pourrait être pas mal quoi ouais ouais alors toi arrête 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 parce qu'il y a chaque coup viens devant ta tourelle que moi je puisse me barrer essaye et le bot il faudrait avoir un bot putain ah mais merde ah c'est pas nul ok on prend ça désolé voilà on flash on prend le kill mais il faut rester au mid en fait c'est un peu ça qui est dérangeant il veut faire deuxième jungler mais il ne saurait pas sa tourelle enfin après il prend des kills il a raison ça va il perd pas trop de farm ok elle a peur c'est parfait wow par contre ça c'était pas pas prévu enfin ça fait j'ai arrêté de suivre le chaco en fait putain il n'y a rien dans sa jungle en plus allez prenez la tourelle les gars je me monte sur la carte pour une bonne raison c'est que je vais back ah ils sont là ok merde en plus les gens clingués juste au moment en ce moment là c'est pas top enfin moi je suis pas top déjà franchement comment on va rattraper ce retard là niveau kill on a Klaus qui va nous carry le Atrox il est pas ouf ouais il est pas ouf Klaus même pas aller regarder un petit peu le bot ouais il a déjà eu le bot il va rien faire de ouf ouais tu demandes de l'aide mais ouais ouais c'est bon pourquoi tu fais ça le twitch tu va servir à rien bon j'avoue là je fais de la merde un peu je suis en 2-8 là 1-8 1-3 1-3 1-3-7 mais putain pourquoi il est allé moins lui bien sûr pas d'aide ils sont top ils s'en bas les couilles bon on perd 2 tourelles sur cette action en même temps le flash le flash le truc c'est pas moi je vais rien faire si je suis pas visible on va faire des contrats pourquoi pourquoi on est deux mec arrête super bon franchement là il a géré le vent ah ok j'ai pas assez 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 il y a Chako qui va venir me tuer bientôt allez on prend la tourelle c'est pas grave le dragon il est là dans mon temps je vais faire mon bleu le dragon donne pas longtemps ouais y'a pas de oh putain ok il a eu Chako maintenant les gars il faut venir là il faut venir il faut venir en plus c'est le bon dragon allez les gars ok ok c'est moins plus tante alors qu'il gagne il y a donc le smite il faut pas de grave je pense que tu te tantes yo Brom qui vient quand c'est fini merde dessus on a des cènes voilà on va pas en partant ça aurait été pas mal bon alors ça c'est bien maintenant qu'on est un petit peu moins débordé faut voir comment on fait des trucs alors l'ennemi a pris un bon avantage au niveau qui l'on colle mais c'est pas encore ça au niveau farm on a pas des farmers de ouf donc ah si quand même Twitch ouais donc il y a HL out farm quand même alors il y a personne qui surveille le mid alors que je suis jungler je suis obligé de prendre une les gars même une couronne comme ça c'est difficile en fait et justement ça évite que de se faire niquer dans la jungle comme vous le faites actuellement ok on peut faire un baron peut-être qu'il va TP pourquoi il TP là il va plus prendre karma ouf allez-y faites donc ouais non allez-y chatou il était au bout est-ce qu'il a le temps de remonter c'est vrai qu'on fait ça un peu lentement là oh merde on va essayer de prendre un peu de survivabilité un peu ouais histoire de mourir moins vite d'ailleurs un petit slow ça peut être pas mal pour faire un bon assassinat enfin quand on l'assassinat dure un peu trop longtemps pour un assassinat euh alors on est parti sur euh bot ça va on va farm les loups là euh il y a du farm au mid je sais pas qu'est-ce que je fais dans ce buisson c'est pas mal euh bon là c'est une phase de farm farm forcée pas le choix les ennemis sont pas sur la map donc il vaut mieux pas faire d'exploration et puis euh voilà on revient à ton top histoire de farm c'est parfait nickel moi je passe invisible on regarde ce qu'il y a euh en invisible man ouais il est parti chaque coup de toute façon si je tombe sur lui moi je fuis là tout de suite je suis pas ouf alors on va explorer la jungle ennemi ok il est par là putain il est en la part ou pas voilà ça c'est très bien son invisibilité a duré longtemps ok on profite de leur désunion ils sont pas unis c'est maintenant c'est maintenant c'est maintenant ah il y a un gars qui touche bien putain ah ouais les gens qui j'ai pris cher oh merde on a notre adc qui est pris faut arrêter les gars faut arrêter je vais commencer à reculer reculer doucement putain mon truc qui fait des mauvais le ping alors qu'il faut se tirer en vrai ok maintenant il faut retourner pendant que le gars au top attire l'attention retourner maintenant c'est pas le best brom somalie c'est pas le BVS qu'on a d'habitude pas très réactif bon il y a quand même bougé hein mais un peu tard en fait ok alors là on est mort d'AP ouais attends H aussi a fait des dégâts AP ouais bon après ça va pas être tout le temps ça la question donc voile de Banshee ou Zonia c'est la question que je me pose en ce moment j'ai un peu de hockey là désolé ça fait du bien le truc c'est que pour être un bon assassin et ouais depuis tout à l'heure mes amis m'aident pas trop enfin pas qu'ils m'aident pas trop mais du coup je meurs un peu trop je suis à 5-4 c'est déjà trop de morts là je regarde même pas en fonction de la moyenne de l'équipe c'est par rapport à mes morts c'est à dire que franchement pour un assassin je prends trop de risques et je meurs pour rien en fait ouais c'est Chaco que je vous l'ai révélé comme ça je fais mon rouge tranquillement j'arrive au dragon je leur vie guerrier je suis en route les gars bot plus 5 invisibilité machin l'ennemi n'est pas là le jungler n'est pas là c'est qui qui ping encore comme un moron là ok ok j'ai même pas eu besoin de smite alors c'est ouf ou c'est pas ouf ok Twitch s'occupe du Chaco en espérant que Twitch n'emmerde pas du Chaco voilà Twitch a géré le Chaco mais il en est mort alors alors là je fais quelque chose que je ne devrais pas faire je crois qu'un peu la jungle est l'ennemi mais pas dans le bon sens en fait là on devrait plutôt push ouais le top je n'ai pas besoin de le dépouche les gens ils restent là-bas ils n'ont pas de sbire qu'est-ce qu'ils vont faire pas de tibou c'est dommage parce que lui en fait avec lui en fait ils auraient une vraie raison de rester et là déjà il faut que j'aille là donc il y a ça et le top à des push ça va faire des gold des bons gold il faudrait que quelqu'un aille au top le signal ok il y va c'est parfait comme ça moi je reprends un peu du poil de la bête enfin entre guillemets parce que là je prends beaucoup trop de temps pour faire ça voilà j'avais pas besoin de viser le sbire directement je savais que mes épines l'aurais tué après là il commence à faire des bons dégâts qu'est-ce qu'il fait à ce moment ok il est mort le baron dans à peu près une minute on va avoir double ennemi un truc c'est encore vivant donc là c'est en train d'aller dans sa direction j'en prends les dés il est mort moi je vais juste faire ça parce que je m'en fous mon plan initial c'était pas de le sauver hop là on se qu'a attiré l'attention de l'ennemi oh putain le truc c'est carré ah de peu peut-être fait indique que des ennemis ont disparu c'est lui qui pingait autant mais pourquoi alors ça je fais le tour et j'assassine je suis un assassin tu t'es bloqué toi même en gros tu t'es bloqué toi même et il n'y a pas de il n'y a pas de tourelle on avance il surveille son top c'est parfait oh et si elle a tué elle a déjà respawn on va la laisser tranquille ouais attention il y a du chaco son invisibilité ah putain il m'a dépassé bien sûr l'autre il m'a lâché le chaco là il va me tuer non ça c'est le clone ok c'est le clone est-ce que je peux passer ça oh putain j'ai fait le con ok super je m'en sauve oh putain il n'y a personne au mid mais à quoi ils servent les deux putain on va perdre le mid alors que c'est le truc qu'on avait bien réussi à gérer allez ok on va se les donner ok bon le mid est déjà perdu ok ça c'est mieux je vais gaspiller mon outil elle est sortie un peu tard on perd on a juste la tourelle ok on peut faire le baron ok c'est parfait ça personne pour conteste d'ailleurs on va tuer les contestataires voilà plus personne pour conteste et on demande même s'il y a des questions love me baron notice me baron son on va push par là pendant que les autres sont plus humides comme ça voilà on va se push un peu alors est-ce que j'ai raté des trucs bah au final dans cette partie on est plutôt bien revenu alors je trouvais que Shaco ne gankait pas putain s'il savait comment mes alliés trouvaient que je gankais pas ouais Evelyne c'est un ou deux ganks avant le niveau 6 mais sinon faut éviter en fait vaut mieux full gank à partir du niveau 6 j'ai fait le temps moi ok ok merde trompé de touche je me suis trompé de touche le fait le en direct quoi le fait live bon ok les alliés font le taf au moins ils ont profité qu'il y avait 2 ou 3 ennemis occupés sur moi plutôt 2 que 3 mais c'est déjà ça alors j'ai des gold il faut que je les utilise hum je suis déjà putain on est à 33 minutes de jeu j'ai déjà ouais je suis plutôt bien avancé en stuff finalement j'ai bien fait de farm alors sachant que j'ai déjà un objet actif et que je suis pas très joueur objet actif justement pour éviter les trompés de touche puisque là je voulais activer la potion je vais partir sur ça peut être sympa la pistolam après je conseille pas forcément mais du coup là ça fait un peu de régène en fonction des dégâts qu'on fait ça va faire augmenter notre survivabilité encore c'est dommage quand même que je me sois raté sur mon entrée là au top j'ai vu karma j'aurais pu juste arrêter encore une fois bon bah du coup de nombreux fails dans cette partie on peut voir mais il y a des trucs sympas après le niveau général on a pu s'en sortir plutôt bien c'est cool là on va faire ça pour que les pires ils flèchent un peu on va tirer l'attention aussi tous les ennemis se sont ramutés je cherche un partenaire très particulier c'est l'Evelyne là je cherche un partenaire je cherche un partenaire je cherche un partenaire je cherche un partenaire ils sont en train d'attaquer des trucs ouais non après ils s'en sortent très bien sans moi putain j'ai pris la flèche je suis un bouffon sur la tête de WAM je suis un bouffon sale side c'est chaud je voulais absolument prendre un kill mais encore une fois j'ai fait un fait monumental je pensais pas en fait qu'il était livré à lui-même en fait on était 4 pas 5 dans ce fight tout va finir pour nous ouais c'est plutôt pas mal alors la pistolet j'ai pas assez cet objet coûte vraiment trop cher génial il a géré il a géré il a géré de ouf mais arrête de prendre des dégâts non ouais voilà maintenant attaque la tourelle il faut qu'il le ping encore putain Brom elle est suive le temps il a quand même beaucoup à faire non par contre la tourelle la tourelle là par contre il faudrait le ping voilà reprend ton taf Brom qui flemme un peu bon voilà surtout que toi-même t'étais pas si ouf que ça même si bon j'ai rien à dire j'étais pas au 9-6 on finit sur un score positif cette game mais c'est pas non plus la game des plays de fou juste le petit moment avec Chaco que je pense que j'ai enregistré histoire de garder ça en mémoire mais sinon pas mal pas mal bon bah j'espère quand même que vous avez apprécié la game et puis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la League of Legends je vais couper le stream ici et puis je vous dis tchou et puis je vais couper le stream